Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette de Noël. Ça sera 5 idées de verrines très simples et rapides à réaliser. Elles sont assez festives et variées pour plaire à tous les goûts. Vous pouvez retrouver ma première vidéo apéritif de Noël en barre d'infos ou dans le petit i de cette vidéo. Pour commencer les recettes, ça sera des verrines de crevettes et fromage. Elles sont très faciles à réaliser. Pour commencer, je décortique 18 crevettes en laissant sur 6 d'entrée de la queue. Sachez que toutes les recettes que je vous présente dans cette vidéo correspondent à 6 personnes. Dans un bol, je place 200g de fromage philadelphia, un peu de ciboulette ciselée, suivi d'une échalose finement hachée, le jus d'un demi-citron, un peu de poivre et je mélange ensemble. Je passe ma préparation dans une poche à douille à embourons. Je dispose 2 crevettes sans queue dans le fond de chacune des verrines. Je surmonte de mousse de fromage frais et je termine en plaçant une crevette avec la queue par-dessus. Pour une touche de déco, j'ajoute une petite feuille de cerf-feuille par-dessus et le tour est joué. C'est personnellement la verrine que j'ai préférée de toutes les recettes. Elle est excellente et super simple à réaliser. Pour la deuxième idée, ça sera des verrines au cresson, saumon et œufs de limpe. Je commence par mettre dans un mixeur un avocat bien mûr, suivi de 250g de ricotta, 100g de cresson, le jus d'un demi-citron, une cuillère à café d'huile d'olive, du sel, du poivre et je mixe le tout jusqu'à faire une texture homogène. Je passe ma préparation dans une poche à douille simple, puis je répartis la crème dans chacune des verrines. Je coupe quelques tranches de saumon fumé en lanières et je les répartis sur la crème. Je termine en mettant les œufs de limpe ainsi que quelques feuilles de cresson. Et voici la recette terminée, très rapide également à réaliser. Cette recette est vraiment très bonne. Pour la troisième, je vais réaliser des verrines de fromage frais et mousse de crabe. Cette recette est franchement délicieuse. Je commence par réaliser des bâtonnets de sablée pour les accompagner. Pour ça, je mets dans un bol à neuf, suivi de quelques baies roses écrasées, 45 g de beurre mont, du sel, 30 g d'huile d'olive et je fouette l'ensemble. J'ajoute 150 g de farine et je mélange à nouveau pour faire une boule de pâte. J'étale la pâte entre deux feuilles de papier cuisson et je la passe au réfrigérateur pour 30 minutes. Je coupe ensuite des fines lanières que j'éparpillées sur ma feuille de papier cuisson, puis je les mets au four 15 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Pendant la cuisson, j'en profite pour préparer mes verrines. Pour ça, je mélange dans un bol 150 g de Philadelphia, suivi de 2 cuillères à soupe de crème liquide entière. Je récupère le zeste en citron vert et je récupère son jus. Je complète avec un peu de sel, un peu de poivre, du cerfeuil haché, de la ciboulette hachée. Je mélange et je le place au frais. Dans un autre bol, je répartis 2 bois de crabe émietté. Je complète avec le zeste d'un demi citron vert. J'ajoute une petite pincée de gingembre frais. Je monte 15 cm de crème fleurette jusqu'à qu'elle soit bien ferme, donc environ 2 à 3 minutes. Je l'incorpore dans le crabe délicatement, puis je sale la préparation. Je dispose chacune des préparations dans une poche à douille à embouts simple. Je commence par mettre la crème de fromage dans le fond de chacune des verrines, suivi de quelques oeufs de truite, j'ajoute ma mousse de crabe et je mets un tout petit peu d'oeufs de truite par dessus ainsi que de la ciboulette hachée. Et la recette est terminée. Accompagné des petits sticks de sablé, c'est vraiment délicieux. Vous allez vous régaler. Pour l'avant-dernière recette, ça sera des verrines de saumon. Pour cette recette, je place dans un mixeur 160 g de saumon cru de préférence car le saumon fumé est beaucoup trop salé. Je complète avec 120 g de fromage frais Philadelphia, un peu de piment d'Espelette, le jus d'un demi-citron ainsi qu'un peu de poivre. Je mixe jusqu'à que ma préparation soit lisse et homogène. En parallèle, dans un bol, je monte en chantier 10 centilles de crème fleurette entière liquide, puis j'ajoute 2 cuillères à soupe ou plus en fonction de la texture qui vous plaît. Plus vous ajoutez de la crème et plus elle sera aérée. Je place ma préparation dans une poche à douille, puis je coupe des petits morceaux de saumon fumé, environ 160 g. Je dispose la moitié dans le fond de mes verrines. Je complète avec ma mousse de saumon. J'ajoute le reste de saumon fumé coupé et je superpose d'un peu d'œuf de limpe. Pour la déco, je mets une feuille de cerfeuille et le tour est joué. Ma mousse est vraiment délicieuse. Vous pouvez les accompagner des petits sablés pour les déguster. Pour la dernière recette, ça sera des verrines de betterave très légères et excellentes. Elle est rapide puisqu'il vous suffit simplement de mettre dans un mixeur 500 g de betterave cuite. Suivi de 150 g de fromage philadelphia, un peu de poivre, un peu de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis vous mixez l'ensemble. Vous disposez votre mousse de betterave dans vos verrines. Vous récupérez 5 petits sablés réalisés précédemment, puis vous les émilitez par-dessus votre mousse. Je complète en mettant du cerfeuille haché et c'est terminé. Bien évidemment, vous mettez les sablés au dernier moment pour éviter qu'ils ne ramollissent avec la betterave. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Nous on se retrouve vendredi pour des idées cadeaux à offrir pour Noël. En attendant, je vous fais des bisous. Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ...